L'année 2021, ça a été une année quand même exceptionnelle. En pleine pandémie toujours, nous, notre rôle, la Ville, c'était de trouver la façon de maintenir des activités en respectant les règles sanitaires en vigueur à cette époque-là, en cette période, puis faire en sorte que nos gens, nos directeurs, nos employés et tous nos gens qui ont à œuvrer dans l'organisation municipale puissent exercer leurs tâches, leurs responsabilités au service de la population. Donc, on a maintenu beaucoup d'activités pendant tout l'été et ça, c'était très apprécié par nos gens, par nos citoyens parce qu'on a senti une présence, puis on a senti aussi qu'on n'avait pas le pied sur le break, mais plutôt on avait le pied sur le gaz pour le faire le maximum pour les gens. Puis, il y a plusieurs exemples que je pourrais vous donner, que ce soit au niveau de la programmation qu'on a eue au centre-ville avec le jib, aussi toute la programmation que Statera a offerte, les croisières et tout ça, aussi avec la Corporation des événements, le Biofar. On a eu une grande production avec Hiro qui a mis dans le coup différents artistes. Alors, tout ça, c'était un grand succès. Arriva aussi la période électorale. Alors, à l'automne 2021, comme l'ensemble des municipalités au Québec, campagne électorale oblige aux quatre ans. Alors, on a dû mettre de l'avant une organisation politique en ce qui me concerne. On a dû mettre de l'avant aussi des grandes orientations qu'on a déposées et proposées dans des programmes électoraux. Puis, les gens ont été invités à aller voter. Puis, on le sait qu'il y a eu des ajustements à y faire. Le mode de votation était tout à fait différent. Donc, oui, il y a eu de l'innovation. Les gens ont dû, en certains cas, voter par courrier. Il y en a d'autres qui ont voté par anticipation, bien entendu. Donc, c'était une année quand même assez particulière sur l'ensemble du territoire. Puis, nous, ici, à Sorel-Tracy, les gens ont opté pour un statu quo. Ça veut dire que tous les conseillers et conseillères ont été réélus. Et aussi, à la mairie, j'ai eu l'appui de mes voteurs, de mes gens qui ont décidé de me garder aux commandes de la ville de Sorel-Tracy. Puis, j'en profite pour les en remercier. On parlait de l'année qui était en cours. On a fait beaucoup d'annonces, que ce soit le complexe aquatique, que ce soit le skate park et tout ça. Donc, ça a été difficile de pouvoir respecter des échéanciers qui, en tenant compte qu'on avait une pandémie, bien entendu, autant au niveau des fournisseurs qu'autant au niveau de la façon d'emmener la construction des différents chantiers. Et là, je parle du skate park. Donc, nos gens ont travaillé fort pour faire en sorte de rapidement livrer le skate park. Pour nos jeunes, ça faisait déjà un an qu'on en parlait. Alors, ils ont fait tous les efforts, nos services ont travaillé à pousser rapidement. Et puis, on a livré le skate park pour nos jeunes avant le temps. Puis, ça a été vraiment un succès fou. Un succès fou. Les jeunes, ça a été un achalandage record au skate park. Puis là, on a vu que quand on donne des équipements de qualité à nos jeunes, dans des délais aussi rapides dans la période, ça veut dire que ça apporte des résultats quand même favorables. La piscine. La piscine, on a une subvention, comme vous le savez, de 20 millions, 10 millions fédéral et 10 millions provincial. Puis nous, on doit trouver le moyen de le financer avec des règlements d'emprunt. Alors ça, là, c'est compte tenu que pour ceux qui ne sont pas au courant, notre piscine actuelle, Laurier-Air-Minard, est en fin de vie depuis quand même plusieurs années. Donc, on a un super beau projet. On va doter, Sorel-Tracy et la région, d'un équipement de haute qualité, moderne. Et là, dans le moment, le processus suit son cours. L'appel d'offre a été donné pour les plans de vie. Il y en aura peut-être un an de travail. Après ça, l'appel d'offre pour le chantier. Donc, on n'a pas chômé pendant cette période pandémique. Les gens ont travaillé à l'avancement des dossiers. Les gens de nos équipes ont travaillé aussi à s'advenir aux différentes demandes. Donc, maintenant, tout est en place. Puis, le processus suit son cours. Puis, on aura ces belles réalisations. Est-ce qu'il y a trait au terrain synthétique? Alors, les plans de vie sont faits. On a… les ententes sont finalisées avec le centre scolaire de Sorel-Tracy. Parce que, aussi, on a eu un enjeu au niveau de l'amphithéose. Il y a eu des délais avec le ministère de l'Éducation. Et puis, après ça, on a amené cette servitude-là. Puis, on a un beau partenariat avec le centre scolaire de Sorel-Tracy. Et là, on aura un équipement hautement moderne. On a fait des choix aussi parce que ça a évolué beaucoup, ces surfaces synthétiques. Dans le passé, il y a eu des projets un peu partout au Québec qu'on a vus, mais avec certaines lacunes. Mais nous, bien, on bénéficie de cette expérience-là vécue par les autres. Puis, on n'appliquera pas ces erreurs-là du passé ou cette technologie qui n'était pas existante. Donc, on aura un super beau terrain synthétique pour nos jeunes. Et ça, c'est des engagements qu'on a pris dans les deux dernières années. Et puis, là, ça va se réaliser dès le printemps prochain. On est prêts. On a bien hâte de livrer ce produit-là final. Vous savez, Sorel-Tracy a un centre-ville quand même assez exceptionnel. Et là, quand je dis centre-ville, je ne parle pas du quadrilatère commercial où il y a les bâtisses. Exemple, Georges, Roi, Augusta et Prince. Non. Quand je parle de centre-ville, c'est beaucoup plus large. Un centre-ville élargi. Une de nos forces exceptionnelles qui rend jaloux les autres municipalités, c'est que nous, on a un pôle touristique important. Quand je suis du pôle touristique, c'est notre fleuve, la rivière, les marinas qui sont là. On a le biofart. On a aussi le cabaret Les années folles. On a la maison de la musique. On a aussi Statera. On a la gare fluviale qui connecte la rive nord à la rive sud. On a tous les restaurants, les terrasses. On a les bars aussi qui sont là, qui offrent une offre culturelle. Et aussi, on a le marché Richelieu avec Azimut Diffusion, qui est notre salle de spectacle de production culturelle régionale. On a aussi le carré royal. On a tout un patrimoine bâti historique. Là, je vous emmène vers l'allée Pétonnière, qui amène à la rue de la Reine, qui est une des plus vieilles rues sur le territoire canadien, la rue Reine. Et on a aussi le Centre des arts contemporains du Québec, qui a fait sa construction dans la dernière année, qui devait inaugurer en début d'année, mais pour des raisons pandémiques. Alors, ça sera reporté à très bientôt. Alors, bref. Et je continue. Je continue. On va circuler en dessous du pont Turcotte. On a aussi la gare, l'ancienne vieille gare où le marché urbain est installé. On continue jusqu'à la maison des gouverneurs. Voyez-vous, je suis en train de vous tracer, de vous représenter ce que j'avais donné comme vision en 2020, avec la Chambre de commerce toujours. Il faut comprendre le centre-ville dans une globalité. Je donne un exemple. Il y a un produit d'appel fort qu'on doit poursuivre à développer, qui est notre tourisme lié non seulement au notice, mais lié aussi en lien avec la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. C'est un patrimoine naturel exceptionnel, qui est à notre porte d'entrée. On est là, on est branché dessus. Puis il y a toute la partie aussi d'intérêt global sur l'environnement actuellement, les écosystèmes, la biodiversité et aussi le notice. Donc, nous, le fait d'avoir toute notre activité commerciale au centre-ville dans un moins à moins de cinq minutes à marche, cinq minutes de marche de partout, de tout ce que je vous ai énuméré, et ça, ça a une valeur exceptionnelle. Et ça, ça devient une opportunité quand même exceptionnelle et à développer. Puis il faut faire en sorte que les gens d'affaires qui ont des projets, que les gens d'affaires qui ont cette vision de complémentarité dans l'offre touristique, l'offre commerciale, bien, je pense qu'il faut qu'on continue de se parler. Je pense qu'il faut qu'on continue d'implanter ces projets-là ensemble pour faire en sorte que Sorel-Tracy, que Sorel-Tracy devienne une destination exceptionnelle. Tantôt, je vous ai parlé du Centre des arts contemporains du Québec. Je vous donne un petit exemple juste pour nourrir votre esprit. Quand ils ont pris la décision d'implanter leur siège social ici à Sorel-Tracy, puis qu'ils ont financé eux-mêmes, la seule chose que la Ville avait à faire, c'est de donner, de remettre les chèques de l'assurance suite à deux incendies. Mais mis à part le chèque, eux avaient pris l'engagement de restaurer ces bâtiments-là. Mais leur projet est quand même plus loin, avec une vision plus loin. Je vous donne un exemple. Ils ont réussi à donner, faire un don d'œuvres, d'œuvres d'art dans un circuit, d'artistes, d'intérêts d'État, des artistes reconnus à l'échelle nationale et internationale, un don à Sorel-Tracy pour faire un circuit. Et ce circuit-là va s'étendre jusqu'aux frontières américaines tout le long de la rivière Echelieu. Ça veut dire quoi? C'est que le siège social, à l'origine de ce projet-là, de connecter dans un circuit artistique d'artistes, d'intérêts, d'État, le Québec, quoi, c'est un projet québécois, et puis ça a repris naissance chez nous. Parce que la rivière Echelieu, c'est une rivière que moi je considère patrimoniale. Parce que oui, le fleuve, on dit le fleuve a contribué à la création du Canada et tout, mais la rivière Echelieu, quand je pense à une rivière patrimoniale, quand je pense aux Patriotes de Saint-Denis, quand je parle à Saint-Charles-Echelieu, quand je parle à toute l'histoire industrielle de la rivière Echelieu liée à la marine industrie, quand je parle à tout le dragage qui a été fait, toutes les entreprises liées à l'acier, donc il y a une multitude d'histoires, il y a une multitude de compétences qui s'est développée le long de la rivière Echelieu, et ça en fait une rivière, oui, patrimoniale, puis il va falloir appuyer le Centre des arts contemporains dans sa façon de l'interpréter, de le dire et de le développer. Alors ça, c'est un exemple que je fais une parenthèse là-dessus pour bien comprendre la vision. Donc on va s'attacher à un circuit important d'une vision culturelle nationale. Alors c'est pas banal, et ça a pris naissance chez nous, avec le Conseil d'administration du Centre des arts contemporains du Québec. Donc on a eu plusieurs bonnes nouvelles au cours de l'année 2021. Je pense entre autres à l'augmentation de la population de Sorel-Tracy. Ça veut dire qu'on a eu 467 personnes qui ont décidé de venir s'implanter de plus, qui s'ajoutent. Donc on est rendu à 35 627 citoyens, à peu près de 36 000. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut loger ces gens-là. Ça veut dire qu'il faut que les écoles accueillent leurs enfants. Il faut les garderies qui puissent suivre aussi. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que nous, on travaille avec les entreprises à emmener des nouveaux employés, compenser les postes disponibles chez nous. On pense à augmenter la population, oui, ça c'est une chose. On pense à attirer des nouveaux travailleurs, des nouveaux travailleuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va falloir qu'on donne un coup de barre sur nos projets de chantier de construction résidentielle. Il va falloir aussi qu'on donne un coup de barre aussi sur régler le déficit au niveau de l'accueil. On a un hôtel à Sorel-Tracy, puis les gens, la famille Faithful, à l'époque, ont travaillé fort, un beau spa. Puis c'est un endroit exceptionnel pour loger, mais on a quand même ce déficit d'hébergement chez nous. Ça nous prend plus de place. On a beaucoup d'événements. Quand les gens veulent dormir chez nous, ce n'est pas normal que les gens prennent un hôtel, soit à Drummondville ou sur la rive-sud à Boucherville ou ailleurs, pour des activités qui se tiennent chez nous. Ça fait que là, il va falloir stimuler la venue de ces entreprises-là, parler avec les nouveaux propriétaires de l'hôtel de la rive. Ils n'ont pas intérêt avec leur groupe de faire un projet nouveau en collaboration avec les gens du milieu. Ça, il va falloir le faire. Donc, des projets de nouvelles résidences, il faut aller de l'avant. On a beaucoup de projets qui sont sur la table à dessin, mais il va falloir que dans la prochaine année, qu'on avance, qu'on débloque ces projets de construction pour pouvoir accueillir, être présent, accueillir ces familles-là. Puis on va le faire aussi avec, d'une façon nouvelle de l'encadrer, le respect de l'environnement, le respect aussi des zones tampons boisées. Tout ça, on est en train de travailler des façons de faire qu'on va partager avec nos promoteurs. Puis aussi, je veux vous emmener sur la densification. On a des terrains qui sont soit au centre-ville, ou tout près, d'anciens bâtiments qui ont été soit démolis ou qui ont pris en feu. Alors là, je vous amène vers la densification. On va devoir, en tant que rôle de municipalité, amener des incitatifs pour que les grands promoteurs, parce que souvent les grands promoteurs vont trouver un lot de terrain, ils vont le diviser, ils vont faire des services au niveau du génie civil, puis ils font le projet complet. Mais là, on va développer une façon, avec un type d'entrepreneur, ceux qui auront envie de le faire, qu'on puisse, les terrains qui sont vides ou libres, il va falloir qu'on travaille ensemble des projets de construction, non seulement de résidence, mais aussi commercial, si c'est pour le centre-ville. Puis il va falloir qu'on trouve des façons de densifier davantage. Puis nous, on est partant d'accompagner nos gens avec nos services à l'urbanisme. On est partant pour emmener ces projets-là très rapidement. Dernier détail lié à tout ça, vous savez qu'au centre-ville, la Ville a posé des gestes au cours de la dernière année. Je vais en citer un exemple. Quand on a fait l'acquisition du terrain au coin de la rue Roy et Georges, où il y avait l'ancien Saint-Thomas. Alors, on a pris ce terrain-là dans le but d'accélérer le processus, puis faire en sorte de recevoir différents projets, puis dire, OK, ce projet-là est intéressant, fixer une date de réalisation pour éviter que notre centre-ville se vide de terrain, se vide de toutes nos entreprises qu'on avait dans le passé, puis qu'on soit sur un terrain vacant qui ne se passe rien d'année après année. Alors là, il y a un super beau projet qui est amené par un promoteur de Sorel-Tracy, Pierre Ouellet, entre autres, qui va nous lancer son projet de reconstruction d'une super belle bâtisse. Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux et publiquement, son projet. Donc, il y a aussi la Banque nationale qui va se refaire à une beauté. Donc, où je suis content, c'est qu'il y a plusieurs propriétaires de bâtiments commerciaux au centre-ville, et même sur nos artères commerciales, qui sont maintenant occupés avec une activité commerciale. Je vous parlerai aussi du Promenade de Sorel, des Promenades de Sorel. Les nouveaux propriétaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très agressifs, ils sont très dynamiques. Plusieurs nouveaux commerces viennent s'y établir. Donc, ça augmente l'offre, l'offre commerciale, et c'est ça qui nous donne toutes les indications que Sorel-Tracy est vraiment sur une bonne lancée. Vous savez qu'on a fait l'acquisition, pour notre développement économique, de près de 7 millions de pieds carrés dans le parc industriel. Ça, c'est une chose. Mais aussi, il y a plusieurs beaux projets. Je pense à la reconstruction de GDM qui va s'implanter sur un des terrains qu'on a vendus. Alors, GDM, c'est une entreprise de fabrication métallurgique. Il y a aussi d'autres promoteurs. Je pense aux projets au coin Hôtel-Dieu et puis Fizet. C'est Éric Durand avec son projet. Une bâtisse d'une beauté, d'une qualité quand même exceptionnelle. Ça veut dire que les gens construisent de beaux bâtiments sur Eltracy. Les gens ont des projets avec une vision, oui, puis aussi, dans ces bâtiments-là, vont faire en sorte d'emmener des nouveaux services pour la communauté. Alors, moi, je salue tous ces beaux projets. Je dis bravo à ces entrepreneurs qui ont toujours confiance en Sorel-Tracy et qui vont de l'avant avec des projets de qualité. Alors, on en veut davantage. Et puis, je vous dis qu'on est partant, nous, à Sorel-Tracy pour les accompagner et les appuyer. Une chose est sûre, on a des super beaux projets pour cet été. On a des projets importants, des projets dans toutes les sphères d'activité. Bien sûr, c'est compliqué d'énumérer tout ça en si peu de temps. Mais l'important, c'est que, oui, il y aura des grands événements cet été chez nous. Oui, je pense au Grand Prix, puis à la Voix, je pense à toute la programmation que le Jeep Fest va nous emmener. Je pense à tout ce que travaille aussi la corporation des événements, Statera, Maison de la musique, Biofardon. Et tous nos employés qui travaillent au service des loisirs à une programmation, ça va bouger. Au niveau des projets de développement, vous allez voir du chantier, vous allez voir de la construction sur tout le territoire. Oui, ça va bouger. C'est ça qu'on souhaite, puis c'est ça qu'on veut. Donc, à Sorel-Tracy, on est sur une bande lancée. Puis je veux saluer tous ceux et celles qui contribuent directement à cette économie-là, cet essor. Puis aussi à tous nos gens de la santé, on ne vous oublie pas. On sait que vous avez travaillé fort au cours des deux dernières années. On va tout faire en nous pour créer des bons moments de détente, des bons moments de rencontre sur notre territoire. Alors, c'est à suivre au fur et à mesure avec notre département des communications ici, puis tous les différents médias, que ce soit électronique ou papier. On va vous partager les belles annonces et les nouveautés qu'on veut pour Sorel-Tracy dans ces prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada